Le Massa, le marché des arts du spectacle africain, est né en 1990 à Liège en Belgique de la volonté des ministres de la culture et de la foncophonie d'aider les artistes à vendre leur art. Son organisation a été acquise de haute lutte par la Côte d'Ivoire sous son premier président, Feu Félix Oufet-Boigny. La première édition a eu lieu du 27 mars au 1er avril 1993. Après cette édition et cette année d'interruption, cette biennale, rendez-vous du donné et du recevoir, revient tout feu, tout flamme, nous a indiqué le ministre de la culture et de la foncophonie, Maurice Kwakou Bandaman, président du conseil d'administration du Massa. Qu'est-ce que cela représente pour la Côte d'Ivoire ? C'est un des événements culturels les plus importants d'Afrique. A cette édition, nous allons avoir près de 1500 festivaliers. A titre de comparaison, investi en Côte d'Ivoire a accueilli 3000 participants pour un événement culturel qui mobilise près de la moitié. Pendant une semaine, la Côte d'Ivoire va être sur le feu de la rampe parce que ce sont des journalistes, ce sont des diffuseurs, ce sont des promoteurs. qui viennent du monde entier. Le Massa 2014 sera aussi une fête éclatée, ouverte au public abiyanais, boakéens et bassamois. A ce Massa 2014, il faudra compter avec les 200 diffuseurs et acheteurs de spectacles présents. Ceux qui viennent, ce qu'on appelle les diffuseurs, les acheteurs, ont déjà des réseaux de distribution. Ce sont des propriétaires de salles. Ils ont des salles au Canada, aux Etats-Unis, en France, en Belgique, en Afrique. Et puis, ces propriétaires de salles ont des réseaux. Et c'est pour ça que nous demandons à nos artistes de puiser dans le plus profond d'eux-mêmes et de présenter des spectacles originaux. Les Ivoiriens sont invités au concert d'ouverture le 1er mars avec des pointures de la musique africaine, notamment Peace Square, Magic System et Salif Keïta. Merci d'avoir regardé cette vidéo !